Musique Notre invitée arrive à l'instant de Bruxelles et elle y retourne de ce pas. Elle est canadienne, je dirais même plus québécoise. Elle est montréalaise et même montréalaise du Nord. Le Nord la poursuit, elle n'a pas perdu le Nord, mais le Nord c'est par exemple là d'où étaient originaire ses parents d'Afrique du Nord, de Tunisie plus exactement. Et son prénom, Elkana, se réfère à une reine berbère morte vers 703. On ne sait pas si c'est à Tabarka en Tunisie ou dans les Orès, la légende court. Et cette reine, elle est morte en combattant les Omeyades, les Omeyades lors de la conquête musulmane du Maghreb, d'Iya al-Kaina. Voici Elkana Talbi qui écrit dans un recueil de poésie qui s'appelle Moi figuier sous la neige, paru l'an dernier chez Mémoire d'Encrier à Montréal, qui écrit ceci. « Je lève la main rapidement, juste après Guy Saint-Jean, par survie, avant que le massacreur de prénoms dise le mien. C'est la faute du H. Ce fameux H qui fuck le chien. Ce H muet qui ne sait pas qu'il est muet. Ce H qui flirte avec le K. À la vue de ces deux lettres, le professeur passe en mode ethnique. « Je lève la main face à l'hésitation, parce qu'il va donc se compliquer la vie et ruiner la mienne. Je lève la main pour m'assurer d'une élémentaire survivance. » Note infrapaginale, « fuck el chien » en québécois. Ça veut dire, en langage familier, « foiré », en langage relevé, « tourner court ». Elkana Talbi, avec Faïsa Zerwala, nous vous recevons pour ce numéro de Tirtalang comme une sorte d'aigle à deux têtes. Vous êtes une adepte du slam. Je précise pour les obséder que slam n'a aucun rapport avec islam. Et vous faites du slam sous un nom de scène qui est Kouinka. Voilà. Confère ce que je viens de dire sur la reine berbère en question. Kouinka déclame, tandis que Elkana Talbi prend la plume. Kouinka qui rit, Elkana Talbi qui pleure. Dans le prologue de « Moi, figuée sous la neige », vous glissez d'emblée, « Il n'existe pas de pays refuge et nous serons toujours un peu l'autre où qu'on aille ». C'est intéressant parce que d'ailleurs, vous ne dites pas « je », vous dites « nous » et « on ». J'ai toujours remarqué que le « nous » et le « on », il y a quelque chose qui grippe et c'est passionnant. Mais la question, c'est, existe-t-il une langue, une langue refuge ? Et vous sentez-vous en sécurité culturelle, comme on dit, dans la francophonie, qui est, entre parenthèses, une affaire trop sérieuse pour la confier au simple français ? – Je vous dirais que, oui, je crois que je trouve refuge dans la langue. Je trouve refuge dans cette langue que je parle, dans laquelle j'ai grandi, avec l'accent qu'elle a, mais aussi qui se décline, dépendamment d'où je vais, que ce soit à Bruxelles ou à Paris ou en Tunisie. Je la retrouve avec ses accents aussi. Donc, c'est un peu le centre de ma vie, parce que, on le sait, la poésie, c'est d'évoquer des émotions à l'aide du langage. Donc, c'est lié à ce qu'on est, à ce à quoi je m'identifie. Donc, oui, je pense que le langage, la langue est un refuge, un pays en soi. Oui, tout à fait. – Queen K, puisqu'on est en train de parler de ce surnom. Est-ce que c'est une référence à Queen Bee, qui est le surnom de Beyoncé, qui est cette femme extrêmement forte ? Est-ce que c'est un clin d'œil ? – Alors, je vais malheureusement devoir donner des petites informations sur mon âge. Non, parce que je vous dirais que j'ai plus eu une référence à Queen Latifah quand j'ai fait le... Je me suis dit, il y a déjà quelqu'un dans le milieu du rap ou du hip-hop qui s'appelle Queen quelque chose. Non, à vrai dire, c'est vraiment parce que je voulais garder mon identité, qui était mon prénom, Elkana, et lui donner cette couleur guerrière et importante de la Kaina. Donc, Queen Kaina. Mais je ne voulais pas me rappeler Queen Kaina, donc j'ai juste gardé le K. Au début, il n'y avait que le K. Et là, évidemment, tout le monde m'appelait Queen K. Et donc, j'ai rajouté le A pour K. – Franciser. – Franciser, oui, voilà. – On retravaille encore la langue. Alors, on prend des choses et on se les réapproprie. Donc, oui, alors, voici. Mais sinon, ce n'est pas du tout un clin d'œil à Queen Bee, malgré que je l'aime beaucoup et que c'est très flatteur qu'on puisse penser que c'est un clin d'œil à cette grande femme. – Vous... Il est question dans votre recueil de la blessure de la double culture. Vous l'évoquez, vous l'écrivez ainsi. Comment la poésie s'est imposée à vous pour guérir cette blessure? Est-ce que ça fonctionne? – Oui, beaucoup. C'est sûr que mes premiers pas poétiques se sont faits très jeunes de façon vraiment thérapeutique. Donc, j'écrivais ce que je ressentais sans penser pouvoir le partager. Quand j'ai fait les premiers pas au niveau de la performance poétique, donc sur scène avec le slam, avec le spoken word, là, j'ai senti qu'il y avait non seulement un sentiment de réparation, ou de faire en sorte que ces blessures soient moins vives, je sentais que le partage me permettait aussi de trouver famille dans des gens qui ressentaient un peu la même chose que moi sur les thématiques que j'explorais dans ma poésie. Et avec ce recueil, évidemment, là, je suis retournée aux sources de la blessure identitaire, si on peut dire, et j'ai réussi à, en tout cas, je l'espère, à en faire quelque chose de positif et qui se partage bien. – L'identité doit, me semble-t-il, s'employer en dérangeant le pluriel. Et vous êtes continuellement, j'ai regardé un peu par Radio-Canada, la presse outre-Atlantique, vous êtes continuellement interrogé avec une identité au singulier, comme si on voulait vous coller une étiquette unique. Et j'aimerais savoir comment vous réagissez par rapport à ça, d'autant que vous avez fait allusion à votre âge qui est méconnu et nous ne chercherons pas à le connaître. Mais en gros, vous avez eu la chance de grandir avant 2001. Et quand on grandit avant 2001, on est moins renvoyé, peut-être, qu'après 2001, à des questionnements identitaires qui ressemblent à des prisons. Mais j'aimerais donc savoir comment vous vous dépatouillez avec tout ça. – Alors, je pense que j'aime avoir plusieurs identités. Je crois que le plaisir que j'ai d'un de mes métiers qui est comédienne aussi, c'est ça, c'est l'idée de prendre des identités. Je m'appelle Elkana, je m'appelle Quinka, donc on comprend très rapidement que je ne veux pas être mise dans une boîte identitaire. Et aussi, j'ai lu, à un moment charnière de la vie adulte, les identités meurtrières de Tamine Malouf, qui m'a vraiment libérée. Je me suis dit, ah bien, il l'a dit, alors c'est parfait. J'aurai les identités pour... Je ne suis pas seule à sentir qu'on tente de me cloisonner dans une identité, mais en même temps, tout en étant consciente que plus une de nos identités est opprimée et vue de façon négative dans la société, c'est clair qu'on a tendance à vouloir la porter et la présenter, la protéger et la défendre. Donc, tout ça, oui, j'essaie de... Dépendamment où je vais, de jongler avec ces identités et de leur donner la place qu'elles méritent, tout en essayant de ne pas me faire contraindre à un seul jeu. – Justement, si je vous dis, j'ai compris que je n'avais pas à choisir entre mes deux cultures, qu'est-ce que vous... – Alors, je vous dis qu'elles n'avaient pas à se soustraire, bien au contraire, elles forment plutôt une addition, faisant ainsi de vous, de moi et de tous mes compagnons la prochaine nation. – Vous pourriez la reprendre avec un ton un peu plus... – Vous la scandent un peu plus... – Un peu plus scandé. – Alors, on va imaginer qu'on est dans un bar et que... – Ça s'appelle deuxième génération. – Deuxième génération, donc j'ai compris que je n'avais pas à choisir entre mes deux cultures, qu'elles n'avaient pas à se soustraire, bien au contraire, elles forment plutôt une addition, faisant ainsi de vous, de moi et de tous mes compagnons la prochaine nation. – Justement, est-ce que le titre de votre ouvrage, « Moi, figuier sous la neige », c'est aussi une manière de raconter ça ? Le figuier, c'est cet arbre qui pousse en Tunisie. Vous parlez magnifiquement de la figue et de ce fruit qui est relié à vos souvenirs d'enfance, vos vacances estivales en Tunisie. La neige, c'est évidemment l'image d'épinal du Québec. Est-ce que c'est une manière pour vous de réaffirmer au cas où on n'aurait pas compris que vous... à Brûle-Pourpoint, ça semble contradictoire, le figuier, la neige, ça ne marche pas, mais en fait, c'est vous. – Oui, tout à fait, ça semble contradictoire, mais c'est surtout qu'on a souvent l'impression qu'il va falloir choisir entre la figue et la neige. Et comme mon père a réussi à faire, vraiment pousser un figuier en sol canadien, il est la preuve vivante que c'est possible de le faire. Il faut savoir tirer les cordes pour le faire hiberner l'hiver, il faut comprendre que la figue ne sera pas pareille qu'une figue en Tunisie, qu'elle aura un autre goût. – Elle est comment, la figue québécoise? – Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. – Elle est de quelle couleur? – Écoute, elle est verte, elle prend un peu du mauve, mais pas trop. Elle reste quand même verte, mais elle est délicieuse, mais elle est unique à ce lieu où elle a pris racine de façon métaphorique et réelle. Donc, oui, deuxième génération, c'est vraiment le poème que j'avais fait au début de ma carrière de performeuse poétique et de slameuse en faisant, bon, vous voulez un texte sur mon identité, le voilà, laissez-moi tranquille. Et tout le reste que j'écrivais n'avait absolument rien à voir avec des thématiques identitaires. Et vraiment, jusqu'au jour où je me suis assise et j'avais envie de poser un peu plus loin cette thématique identitaire, mais de façon politique avec le recueil. Donc, je crois qu'il y a, oui, il y a cette envie de montrer qu'il est possible de faire pousser la figue et peut-être qu'il serait possible de faire pousser un érable en Tunisie, qui sait? Pour la baklava. Pour la baklava aussi, un érable, exactement, voilà. Ma mère a fait. Je ne sais pas, c'est peut-être naïf, mais j'ai tellement de moments comme ça où on a réussi à faire cette espèce de rencontre entre ces deux cultures-là et d'en sortir le meilleur et tout dans le monde nous est présenté comme la force du métissage. J'ai l'impression que le métissage humain est le dernier bataillon pour montrer que justement, si la nature peut faire ces métissages-là, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire et que ça fait de nous des meilleurs humains, peut-être. – Mais un de vos spectacles s'appelait, enfin il s'appelait « Mutation » et il s'appelait « Chrysalide » et tourne précisément autour du métissage, de l'hybridation. – Tout à fait. – Et ce qui est passionnant, c'est que parmi vos contradictions ou vos tensions, en gros, ça commence à vous énerver quand on vous interroge sur d'où est-ce que vous voyez cette espèce de questionnement ou fort, le carottage, où est la Tunisie, etc. Mais quand les gens ne pensent pas à cela, vous avez envie de dire d'où vous venez. C'est très curieux cette tension. – Oui, je crois que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je n'ai pas nécessairement envie de toujours mettre ça sur la table, mais alors qu'on ne me demandait pas, je l'ai fait, le recueil, il n'y a personne qui est venu me voir en me disant « Fais un recueil sur ton identité culturelle ». Mais c'est parti parce que j'ai commencé à réfléchir sur le désenchantement, sur mes souvenirs d'enfance et là, j'ai découvert qu'il y avait un terreau poétique auquel je n'avais jamais réfléchi, mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui fait « Alors, le prochain n'aura absolument rien à voir avec ça », juste parce que justement, il y a cette tension de peut-être ne pas être là où on s'attend à me trouver. – Vous n'allez pas en faire un filon et poursuivre cette quête ? J'en profite tant que j'ai la parole pour continuer. Dans ce recueil, vous créez un lieu imaginaire qui s'appelle « Carthage en Québec ». Est-ce que ce n'est pas ça la solution, qu'on aille tous dans des endroits un peu imaginaires où il y aurait cette conjugaison de nos identités plurielles sans que ça pose problème ? Et Carthage en Québec, comment vous imaginez ça ? C'est un lieu apaisé ? On ne vous pose jamais la question de qui vous êtes ? Peut-être que c'est un clin d'œil aussi à toutes ces villes en Amérique qui portent des noms français ou européens. Comme si les gens, quand ils sont arrivés, ils avaient absolument besoin de nommer un lieu qui n'était géographiquement pas le lieu. Donc, d'appeler Venise en Québec, il y a vraiment une ville qui s'appelle Venise en Québec. Il y a des endroits où tu fais… On est à London, Ontario, absolument rien de Londres dans cette région-là. mais les gens qui sont arrivés ont eu besoin de créer leur Londres, leur Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre. cette idée d'avoir toujours à garder un peu… Ça, c'était fait en Algérie. Ça, c'est fait en Algérie, si, tout à fait. C'est peut-être sûrement un des éléments principaux du colonialisme, mais bon, ça, c'est… Peut-être que ce n'était pas la meilleure des idées, soit dit en passant. Mais bon, si on sort un peu de l'aspect politique, ça reste que je crois qu'il y a un désir pour la personne d'avoir un sentiment de créer un lieu qui ressemble à quelque chose qu'elle a laissé ou quelque chose qu'elle veut créer à partir de ses origines. Donc oui, mon cartage en Québec, c'est ce lieu imaginaire. Ce n'est pas tangible, ce n'est pas physique. J'aime beaucoup quelque chose que moi, je dis moi, j'avais dit à un moment au Québec, il y a quelques années, je ne veux plus qu'on me demande l'endroit de mon pays. Je ne viens pas d'un endroit, je viens de Kafka. Je viens de… Et donc, il se nommait d'après les œuvres et les artistes. Donc, c'était ça, son identité. Puis je me dis, bien oui, mon cartage en Québec, c'est ce lieu où je réussis à mettre un peu de malouf et un peu de rigodon et un peu de Shakespeare et un peu de cet endroit où ça devient ma maison mais qui n'est pas tangible et qui n'est pas attaché à un lieu physique. Justement, j'aimerais que vous puissiez lire un texte qui permet de comprendre tout ça de façon intime. Vous venez d'ailleurs à l'instant de prononcer le mot maison. Je tiens à dire que ce recueil, assez bref, la dernière page, page 77, se termine sur le mot maison. Je cherche encore tellement une maison. Mais parmi les maisons imaginaires ou les toits symboliques, il en est un que je trouve passionnant et qui porte le nom d'un animal de compagnie félin. Alors, oui. J'ai cru que c'était culturel. Si mon type de kick était métissé, si mon cœur fléchissait face aux peaux lactées à la tignasse d'ébène. Pendant longtemps, ici ou là-bas, ce type de garçon m'émet qu'à moi. Je replonge la tête enfouie dans les véniles de mes jeunes années, le temps en torsade, une pochette usée entre les mains. Papa me dit « Lui, c'était ton préféré. » Le chat, la rue, le petit au chapeau haute forme, le squelette d'un poisson dans les mains, teaser and the fire cat. J'ouvre la pochette, à gauche, ses paroles, à droite, son visage déjà mystique. Dans ma poitrine, le beat accélère. Cat Stevens, mon premier amour, celui qui a forgé tous les autres, peau claire, cheveux charbon. J'ai cru que c'était culturel alors que je cherchais dans tous ces garçons mon cat à moi. On aura remarqué qu'il n'y a pas plus intime et en même temps plus délicat. Donc on ne va pas faire une explication de texte parce qu'il faut que ça reste délicat et intime. Mais je voudrais rebondir sur Cat Stevens. Ça m'a fait penser à un autre héros qui a fait l'objet il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 chez Zulma, de la part d'Abderrahman Waberi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un écrivain des Comores qui écrit en français, qui enseigne aujourd'hui aux Etats-Unis d'Amérique parce que comme Édouard Glissant et les autres, la France les laisse partir là-bas. Et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Divine Chanson et qui retrace la vie d'un homme qui était né en 1949 et qui est né en 2011 que vous connaissez forcément qui avait écrit un texte magnifique The Revolution Will Not Be Televised. Gilles Scott-Heron. Je prononce Gilles Scott-Heron, que vous devez prononcer Gilles Scott-Heron. Et j'ai l'impression que chez ce barde afro-américain, il y a un terrain d'entente avec vous, plus presque qu'avec Cat Stevens. Ah, tout à fait, tout à fait. Cat, c'est... comment je pourrais dire, c'est fantasmé, c'est cette espèce d'amour un peu... vraiment, wow, impossible, tu vois. Alors que Gilles Scott, c'est une rencontre incroyable qui s'est faite sur plusieurs années, dans plusieurs occasions. Parce que... Parce que vous l'avez rencontrée? Ben non, rencontrée artistiquement. Mais non, j'ai malheureusement pas eu la chance de le rencontrer en personne, mais artistiquement. Donc, la première fois, c'est avec cette ode de « This Revolution will not be televised ». Qui date de 1970. Et c'est magnifique. Écoutez ça. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, ça, ça a été ma première rencontre. Et c'est ça qui a aussi allumé le désir de, mon Dieu, scander de la poésie, ça se fait. Donc, on parle, il y a de la musique derrière, mais on dit un poème, le poème est engagé. Les images sont... Oui, il y a des images poétiques, mais ça reste dans le concret. On comprend dès la première lecture, mais plus on entend, plus on entend ce poème, plus il y a des choses qui se font découvrir. Ensuite, je l'ai découvert remixé par certains rappeurs. Donc, je retrouvais un peu cette musicalité-là dans la pop, dans le rap. Et dernièrement, avant qu'il nous quitte, il a sorti un album magnifique qui s'appelle « I'm not here », où il fait des textes magnifiques sur de la musique, sur son enfance aussi. Donc, sa voix très, très rock. « I'm new here », je ne sais pas « I'm not here », c'est « I'm new here ». Et l'album a même été repris par un groupe de musique par la suite. Et c'est pour moi ce qui se fait de mieux dans ce qu'on appelle du « spoken word » en ce moment aux États-Unis. Ça fait deux fois que vous faites référence au rap. Est-ce que c'est une musique qui vous inspire dans votre travail? Est-ce que le rap vous influence ou c'est faire du... Enfin, vous pratiquez un art oral qui est très pratiqué dans les cultures arabo-berbères? Est-ce que c'est un clin d'œil à ça? Ou est-ce que c'est un syncrétisme de plein de choses? Je crois que c'est une curiosité, un désir de savoir ce qui se fait qui est quand même assez proche de ma pratique. Donc, moi, je fais partie des gens qui ont ce désir-là de, bon, si je fais quelque chose, je veux savoir ce qui se fait avant moi et comment les gens le pratiquent aussi. Donc, venant de l'oralité performée, je me dois de savoir ce qui se fait. J'aime entendre ce qui se fait, ce qui s'est fait avant moi et après, pour voir justement c'est quoi les influences, comment les gens performent la poésie, que ce soit de façon beaucoup plus classique que Jacques Prévert ou si on y va avec Kendrick Lamar. L'idée, c'est qu'on utilise la parole, on engage avec... Qui est un rappeur américain. Qui est un rappeur américain très connu, mais dont les textes sont quand même reconnus aussi pour être forts. Sa performance sur scène aussi, sa pratique est importante. Donc, pour moi, c'est important. Mais je mentirais de dire que j'écoute beaucoup de rap. C'est pas ce que j'écoute musicalement beaucoup, mais je suis curieuse de voir ce qui se fait. Et donc, c'est important, je crois, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on existe tout seul, alors que non, j'existe avec un nous créatif. Je suis l'influence des gens que j'ai entendus, que j'ai vus, que j'ai lus, donc c'est important pour moi. Vous n'aimez pas qu'on vous dise « D'où viens-tu? » Vous avez toujours envie qu'on vous dise... Les gens disent « Comment allez-vous? » On a presque... Vous voudriez presque qu'on vous demande « Comment où allez-vous? » Oui. « Comment où allez-vous? » Alors, je vous pose cette question un peu bancale. « Comment où allez-vous? » Alors, je vais là-bas. Je vais là-bas devant. Je fais quelques détours en chemin. Je prends des pauses. Je prends le temps de regarder les gens se promener et passer. Je crois que le désir d'observer fait partie du poète. Et je vais dans la création. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on peut... Parce que Faïsa faisait allusion à un moment à une sorte de cartographie mentale. Est-ce qu'on... Quel serait ce portulant, vous savez, ces vieilles cartes pour les navigateurs? Bon, je ne sais pas quelle... Bon, il y a Tunis. Il y a Tunis, oui. Il y a le Québec et le Canada, Montréal. Oui, oui, oui. Il y a la France aussi, à Bruxelles, où je vais beaucoup quand même. Il manque la Suisse. Vous n'avez pas de pognon. Je suis allée... Non, mais j'étais là cet été. J'ai fait un spectacle en Suisse. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu un bon mot français que vous n'utilisez pas, mais qu'on utilise beaucoup au Québec, peu. Dispendu. Ah, c'est dispendu. C'est cher. Nous, on dit beaucoup sa langue. Oui, la Suisse, c'est dispendu. La magadine est là-bas, c'est dispendu. C'est dispendu. Donc, mais je suis, étant d'origine berbère et ayant des racines de nomades très, très fortes, je ne tiens pas en place. Donc, je vous dirais que ma cartographie... Parce qu'il y a un angle mort, de mon point de vue, c'est l'Afrique subsaharienne. Oui. Que la France a longtemps appelée l'Afrique noire. Je ne la sens pas beaucoup dans votre... Non, je ne la connais pas. Je suis allée une fois au Cameroun. Et je me souviens, en arrivant au Cameroun, c'est là que j'ai fait, ah, mon Dieu, je ne connais pas l'Afrique. Je mens quand je dis que je viens de l'Afrique du Nord. C'est vraiment du Nord que je viens. J'ai fait, OK, c'est un autre monde, complètement. C'est comme si quelqu'un arrivait au Canada en allant à Vancouver en se disant, mon Dieu, je pensais que c'était le Québec. Tu sais, ça n'a rien à voir à Vancouver et la Colombie-Britannique et le Québec, c'est deux mondes. Donc, j'ai eu ça quand je suis arrivée au Cameroun et vraiment, j'avais... On aurait pu m'amener en Asie que j'aurais eu le même dépaysement. Je reconnaissais peu de choses. Bien, je ne reconnaissais... Je n'avais pas les référents alors que je pensais que je les avais parce que mes parents viennent de l'Afrique, mais c'est vraiment très différent. En plus, la Tunisie que vous dépeignez à petites touches, c'est une Tunisie très traditionnelle. Il y a les mariages, la nourriture qu'on fait justement pour les naissances. Il y a quand même un ancrage très fort dans la tradition qu'on sent. Oui, parce que c'est cette Tunisie-là que je connais. Je n'ai pas vécu en Tunisie, je n'ai pas étudié là-bas. Donc, la Tunisie, je la vois à travers les yeux d'une enfant dont on lui a inculqué les traditions de cette Tunisie. Donc, quand je vais là-bas, toute jeune, je vis les événements qui se passent, donc les mariages, tout l'aspect culturel est très, très, très fort, alors que l'aspect social de cette Tunisie, je ne la connais pas. Quand il y a eu la Révolution, je suis très mal à l'aise de revendiquer des choses. J'ai fait, mais je ne vis pas au quotidien dans ce pays. Donc, qui suis-je pour dire à ce peuple quoi faire à part le fait que mes parents sont nés là-bas et que j'ai eu la chance d'y retourner à quelques reprises? Mais oui, c'est très dans la tradition et peut-être pas dans la contemporanité. Oui, la Tunisie contemporaine, je la connais presque peu, à vrai dire. Et encore moins, donc l'Afrique. Encore moins, voilà, que je découvre vraiment et j'ai failli pouvoir aller au Sénégal il y a quelques temps. J'aurais beaucoup aimé, donc je passe un petit message si j'aimerais. Ah oui, parce que le message, il faut le passer, un festival à Dakar, parce que vous allez, il y a des festivals en Bruxelles, mais à Dakar, bon, le plus grand, c'était en 1966, un peu périclité, mais ça serait une façon de relancer, de refonder la francophonie. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment une partie de la francophonie que je connais très peu. Donc, oui, tout à fait. Alors, le message est lancé, invitez-moi en Afrique. Vous avez remarqué, l'émission se termine et on ne vous a pas interrogé sur votre foi et nous n'allons pas vous interroger sur la foi. Mais mon foi, elle est fatiguée en ce moment. parce que c'est annoté par les temps qui couvrent. Il y a des questions qui sont des cages et il y a des moments où on en a assez d'enfermer ou d'être enfermé dans les cages. En revanche… Et les caves. Et les cases, les cases, les cages, et les casiers, et les poulaillers, et tout ce qu'on veut, et les clapiers. On peut commencer à improviser, mais ce n'est plus l'heure. En revanche, il y a quelque chose qui défie les vieilles croyances. Il y avait une chanson de Bourville qui s'appelait « Un oranger sur le sol irlandais, c'est une chose qu'on ne verra jamais ». Il y avait aussi les orangers du lac Balaton que des cinglés scientifiques du RSS, Jean-Lysenko, voulaient faire pousser des orangers en Sibérie avec des peaux pleines de poils pour que l'orange… Mais vous, c'est un figuier sous la neige et j'aimerais qu'on termine avec un passage qui résume tout. Je crois que c'est la page 60 et ça sera une belle façon de vous quitter. Oui, et maintenant, vous savez que ce texte est au sens propre et au sens figuré. Dans le jardin paternel, un figuier se penche, prêt à hiberner. Les précautions sont grandes, il ne gèlera pas. L'été, la figue miraculée se laisse cueillir. L'espace-temps se contorsionne. Le désir fait pousser ici ce qui vient de là-bas. Ce figuier est mon frère. Je rappelle que ce poème figure dans ce recueil Moi, figuier sous la neige publié chez une maison québécoise qui s'appelle Mémoire d'encrier mais on la trouve en France et en particulier à la librairie du Québec. Je crois que c'est 30 rugues du sac. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada